Bon, écoutez, ça commence bien, n'est-ce pas ? Molière, pour qui j'ai eu une tendresse indépassable. Je ne m'insurgerai pas contre les gens qui soupçonnent je ne sais quelle machinerie qui ferait que Molière ne serait pas l'auteur de ses pièces. Pour un peu, je tomberais de ma chaise. Il faut être totalement stupide pour avoir des idées pareilles. En plus, idées qui sont actuellement démontrées, si je puis dire, par certains linguistes qui auraient vu dans le texte de Molière la trace, la marque de l'écriture de Corneille. Sauf que Corneille ne pouvait pas écrire l'école des femmes. Il n'y a que Molière qui pouvait l'écrire parce que justement, il était logé à l'enseigne d'avoir envie d'écrire ça. Voilà. Alors ça, c'est magnifique que vous ayez eu cette idée. Puisque Yves a été mon, j'allais dire, mon premier mentor. Enfin, c'est le metteur en scène de mes débuts. Puisque j'avais joué sous sa direction une pièce qui s'appelle L'année du bac. Et au fond, mon premier temps de formation. Mais lui, c'est une merveille. Il dit, bon, c'est comme Molière. C'est-à-dire que j'aime bien qu'il soit là parce que, pour moi, la qualité du saltimbanque est la qualité primordiale. Voilà. C'est important, c'était ce qu'il pensait. Molière aussi, il faut que ce soit vivant. Si j'étais une femme, oui, voilà. J'ai pas de complaisance particulière. Je ne me couche pas. S'il faut discuter ou aller au combat, j'y vais. En tant que mec, on peut arriver à raisonner sur ce que nous ressentons. Mais ce que nous ressentons est premier, j'allais dire primaire. Un homme, une femme. Ça n'a pas de raison de bouger dans mon esprit, même si l'époque, alors, bouge beaucoup. Et si certains aspects de l'opposition entre hommes et femmes, qui est quand même, à mes yeux, la raison du désir. C'est bien parce qu'on est différent qu'il y a du désir. Eh bien, même si ça bouge, de mon côté, ça bouge relativement. Mon parcours, vous savez, il n'est pas du tout comme ça. C'est un parcours très sinueux qui continue à m'amuser follement. Spécialement, mon parcours artistique, mon parcours théâtral. Essentiellement, ce que je travaille, c'est le dialogue dramatique. On vit dans une époque où il est question de balancer tout ça. J'ai vu que l'idée du Festival d'Avignon pendant dix ans a été de nier le théâtre dramatique. Pour faire place à la performance, je ne sais quoi d'autre. Mais bon, moi, ce dont je m'occupe, c'est de la façon dont les êtres humains communiquent entre eux. En dialoguant. Dialogue dramatique, c'est fondamental dans mon parcours, justement. Formidable terrain de jeu, oui, c'est la tempête. Bon, voilà, j'ai eu cette chance en 85, 84 en fait, mais enfin, je suis arrivé ici en 85, que Jacques Derlon, qui est mon pédécesseur ici, m'a invité. Il m'a invité pendant dix ans. Pendant dix ans, j'ai été là comme résident et comme invité de Jacques. Et j'ai eu cette chance qu'il m'invite, et puis après, de pouvoir lui succéder. Et je ne me lasse pas du terrain de jeu. Je ne me lasse pas pour diverses raisons, parce que c'est ce que c'est, les belles qualités. C'est important pour le théâtre, le théâtre, c'est des lieux. Je suis bien ici, peut-être parce qu'Ariane est à côté, et puis parce que c'est simple. De temps en temps, je travaille ailleurs, je viens du théâtre de la Porte Saint-Martin, c'est un théâtre magnifique. J'entrais ici, je disais, enfin, le vrai théâtre. Alors, ce n'est pas un théâtre. Cet entre-deux est très intéressant, très fécond. Une expérience inédite, oui. Et là, c'est les temps panne, mon ami Bruno Netter, comédien aveugle, fondateur d'une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Troisième Oeil. J'ai fait cinq spectacles avec Bruno, comme metteur en scène de sa compagnie, invité par sa compagnie. Et puis, la compagnie est en panne pour des raisons économiques. Et je ne sais pas si on pourra reprendre cette vie commune, voilà. Mais je l'espère, je l'espère. C'est un homme admirable. L'Afrique. C'est une passion. Avec ce que ça comporte, d'ailleurs, d'élan, et aussi de souffrance, aussi de questions. Voilà. Mais enfin, j'ai un pied en Afrique. Un pied en Afrique par mon épouse. Et donc, maintenant aussi par mes enfants. Mais, voilà. L'histoire est tout de même doureuse, si je puis dire. Il y a de l'ambiguïté, là, dans cette... Il y a de l'ambiguïté. C'est pas chez moi. C'est pas chez moi. Malgré tout. La transmission. Ben voilà. Alors. C'est conservatoire. Conservatoire. Ça, c'est magnifique. Ça a été ma vie pendant 15 ans. Et la plupart des acteurs avec lesquels je travaille, beaucoup des acteurs avec lesquels je travaille, ont été mes élèves. Il y avait un jour un journaliste mal intentionné qui avait écrit « Mais Philippe Adrien engage ses élèves. » « Oui, mais qui est-ce qui les engagera si moi je ne les engage pas ? » Je suis là pour, en effet, les accompagner au-delà même de ce qu'ils ont pu glaner auprès de moi. « Bien sûr, bien sûr. » Mes coups de gueule, oui, de temps en temps, j'en pique. Mais c'est... Ouais, je crois que je suis pas si résolument mauvais bougre que ce schtroumpf. Voilà. Ça m'arrive de péter les plombs. Mais pas très... Vraiment assez rarement. Fin. Alors, je sais pas pourquoi ça penche. J'aurais tendance à redresser la fin. Ouais. Le mot de la fin. Zut. Je suis là... Sous-titrage ST' 501